... L'électroencéphalogramme est un examen totalement indolore, sans effet secondaire, et qui peut être répété aussi souvent que nécessaire. L'intégralité de l'examen est également filmée pour capter une éventuelle crise d'épilepsie. C'est beaucoup plus informatif pour le médecin, en revoyant l'enregistrement, de voir donc la vidéo. Des électrodes disposées autour de la tête captent l'activité du cerveau. Alors maintenant, on va disposer des électrodes dont je vous parlais, qui trempent dans une solution saline pour améliorer la conduction du signal. Voilà, donc ce sont des électrodes en plastique avec un tampon qu'on dispose sur le cuir chevelu. Le technicien place sous les électrodes une pâte conductrice à base de sel pour améliorer la conductivité. Ça peut piquer un petit peu, parce qu'en fait c'est du sel. On réalise également un électrocardiogramme pour enregistrer tout événement cardiaque qui pourrait se produire pendant l'examen. A partir de maintenant, vous essayez de ne pas bouger, surtout la tête évidemment, de ne pas parler. Alors fermez les yeux, gardez les yeux fermés. Ouvrez les yeux, regardez devant vous. Allez-y toujours, c'est bien. Si vous pouvez garder ce rythme, c'est parfait. Encore une bonne minute, si vous pouvez. Je demande au patient d'ouvrir et de fermer les yeux à plusieurs reprises pendant l'enregistrement, parce que ça permet d'apprécier la réactivité, l'activité cérébrale qu'on enregistre. Le technicien envoie ensuite des flashs lumineux à un rythme croissant. Gardez les yeux ouverts, regardez la lampe, fermez les yeux, ouvrez les yeux, fermez les yeux. Ouvrez, donc encore deux, trois stimulations, ce sera terminé. Fermez les yeux. Ouvrez, donc c'est le dernier. Fermez, gardez les yeux fermés. On est presque à la fin de l'examen. La stimulation lumineuse permet notamment éventuellement de découvrir ou de documenter ou de confirmer une photosensibilité qui peut exister dans certaines épilepsies où il y a une sensibilité particulière à certaines fréquences à la lumière. Je vous débranche. Comment ça va ? Ça ne sert pas trop ? Non, du tout. Bon. Je vais vous nettoyer. Un peu la tête avec un peu d'eau. Voilà. Donc l'enregistrement qu'on vient de faire va être interprété, analysé par un neurologue spécialiste, un neurophysiologiste, qui fera parvenir le compte-rendu à votre médecin traitant. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir, M. Martin. Au revoir. L'électroencéphalogramme est principalement utilisé pour étayer le diagnostic d'épilepsie après des crises évoquant cette pathologie. En 2012, l'indication numéro 1, cruciale pour laquelle l'examen est indispensable et ne peut être supplantée par les examens d'imagerie, c'est effectivement la pathologie épileptique. On ne peut pas valablement classer une crise épileptique ou surtout une épilepsie si on ne prend pas en compte à la fois les données de la clinique et les données de l'électroencéphalogramme. La grande force de l'électroencéphalogramme, c'est qu'entre les crises, chez certains patients, il peut exister des anomalies spécifiques qui vont orienter le diagnostic en faveur d'une épilepsie. Un électroencéphalogramme dure généralement une vingtaine de minutes, mais il peut être pratiqué jour et nuit pendant plusieurs jours chez des patients hospitalisés. Plus on enregistre longtemps et plus on se met dans les circonstances d'avoir les malaises, plus on a de chance de les enregistrer. Mais par exemple dans une unité de vidéo EG comme celle que je dirige au CHU de Nice, sur les examens de très longue durée, on a une positivité, on a fait des calculs, on a une positivité d'environ 30 à 40%. Ça veut dire que dans 30 à 40% des cas, on a la réponse formelle aux événements qui ont amené le patient à consulter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !